bonjour bonjour aujourd'hui je propose une petite recette de brioche au mascarpone au compact coquet dit alors je commence par mettre la pâle quatre lames alors vous allez voir c'est facile à faire et c'est super bon je mets une cuillère à soupe de lait alors j'ai mis du lait écrémé vous pouvez mettre du lait demi écrémé c'est pas un problème je mets 25 g de sucre en poudre un sachet de levure de boulanger et je mets 125 g de mascarpone je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur ce bouton je mets programme 10 alors j'ai programme programme 18 qui est fondre donc oui cinq minutes 50 degrés vitesse une j'appuie dessus et on se retrouve dans cinq minutes donc c'est arrêté j'ai ajouté 250 g de farine un oeuf entier et un jaune je mets une cuillère à soupe de fleurs d'oranger et une pincée de celle que je mets bien sur la farine pour pas faire mourir ma levure je mets le couvercle le capuchon j'appuie sur temps je mets deux minutes pas de chauffage et je mets vitesse 2 pendant une minute j'appuie sur ce bouton et on se retrouve dans deux minutes c'est arrêté on va regarder donc oui la pâte est belle elle est bien mélangée je rebouche de suite parce que vous vous n'avez pas besoin de l'ouvrir moi je l'ouvre juste pour vous montrer mais vous vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir au contraire c'est mieux parce que ça garde de la chaleur de la fonte de la levure et donc ça va mieux chauffer ça va mieux monter quoique vu le temps d'aujourd'hui on n'en aurait pas besoin donc je vais éteindre le compact je vais laisser comme ça pendant une heure à une heure et demie et dans une heure et demie on continuera la recette voilà alors il ya une heure et demie que la pâte lève donc on va regarder vous voyez elle est bien montée je vais remettre le couvercle le capuchon donc ça faisait pas que j'ai de l'enlever puisque moi j'ai juste enlevé pour vous montrer vous appuyez sur ce bouton vous appuyez sur temps deux fois vous mettez une minute c'est largement suffisant pas de température et vous mettez vitesse une vous mettez en route c'est juste pour dégazer un peu la pâte voilà comme ça on laisse une minute ce sera suffisant c'est arrêté on va regarder ça va je prends un moule comme ceci je vais le mouiller je dépose un papier sulfurisé normalement il doit bien tenir mais là donc j'enlève la pâte de mélange du robot je mets ma pâte dans le moule je mets un chiffon propre dessus pour éviter les courants d'air et je vais laisser comme ça parce qu'il fait suffisamment chaud donc je vais laisser comme ça pendant 40 minutes et dans 40 minutes je passerai à la cuisson les 40 minutes sont passées on va regarder donc voyez la brioche est bien gonflé maintenant je vais de la mettre à cuire 30 minutes dans mon four préchauffé à 180 degrés thermostat 6 et on se trouve dans 40 minutes pour voir le résultat final la brioche est cuite je vais la couper d'envoyer les belles elle n'est pas trop doré mais non on l'aime pas quand elle est trop 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 aussi donc vous voyez elle est belle elle est bien souple elle est bien alvéolé donc je vais la laisser refroidir et puis on la mangera demain matin au petit déjeuner et donc et bien si ma recette vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne c'est facile c'est rapide ça coûte rien et ça fait toujours plaisir